10 février 2014, à l'année de l'actualité ce soir, l'ouverture aujourd'hui de la 21e réunion d'experts du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La rencontre d'Abidjan se tient en prélude à la 49e session ordinaire du conseil des ministres de l'organisation. Les principales tendances du secteur des technologies, médias et télécommunications connues depuis ce matin, les Africa TMT Prediction 2014 du cabinet d'Eloïta présentent les principales tendances qui vont impacter ces secteurs d'activité les mois à venir. Et puis cette opération de dégarpissement du boulevard Nangui-Abrogois dans la commune d'Adjame. Pour la journée de ce lundi, l'opération lancée par la mairie s'est déroulée sans incident. La municipalité entend mettre de l'ordre sur ce boulevard occupé par les commerçants. Les agents seront même postés en permanence afin d'assurer le respect des nouvelles dispositions. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette fin de mission pour Anil Charan, l'ambassadeur de l'Aisne en Côte d'Ivoire, a fait aujourd'hui ses adieux au Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Sa mission étant achevée, Anil Charan s'est félicité du rehaussement qu'ont connu les relations entre Abidjan et New Delhi durant sa mission. Une coopération qui aurait permis d'obtenir des résultats favorables. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il a accordé à l'Inde auprès des Nations Unies, notamment dans la volonté de l'Inde d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Sidonie Davila, Gabriel Zany. Reçu à la primature en début de matinée ce lundi, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Anil Charan, a tenu à exprimer toute sa gratitude à l'État ivoirien, particulièrement au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Daniel Cablan-Duncan pour avoir facilité son séjour en terre ivoirienne. Durant son séjour, il a pu apprécier l'effort fourni par les deux pays dans le cadre de cette coopération qui leur a d'ailleurs valu de bons résultats. Pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde ont obtenu un autre niveau et ces relations ont été rehaussées par la minute officielle du Premier ministre en Inde. Je suis venue alors remercier le gouvernement ivoirien pour le soutien de la Côte d'Ivoire relative à toute question internationale. La Côte d'Ivoire a toujours soutenu l'Inde. J'aimerais également vous dire que je retourne, je repars dans mon pays très satisfait. Après deux années passées en Côte d'Ivoire, le diplomate indien part, confiant et se veut optimiste pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les principales tendances des secteurs des technologies, médias et télécommunications connues depuis ce matin, les Africa TMT Prediction 2014 du cabinet d'Eloït présentent les principales tendances qui vont impacter ces secteurs d'activité les mois à venir. Cette année encore, nous allons continuer à envoyer plus de SMS malgré la forte progression des services de messagerie instantanée tels que Viber, Tango ou encore Line. Les phablettes apparaissent à mes chemins entre les smartphones et les tablettes seront également à la mode. Voilà quelques prévisions dans le domaine des technologies présentées lors de l'Africa TMT Prediction 2014. Ces prédictions ont été réalisées par des spécialistes de cabinet d'Eloït à travers le monde. Aujourd'hui, l'appareil est connecté, tout le monde se dit, les lunettes, les mondes c'est des gadgets. Dans deux ans, ça peut être dans le quotidien des Ivoiriens. Donc c'est des choses qu'il faut déjà commencer à appréhender, il faut déjà se positionner, il faut voir comment on peut profiter de ces outils. Présentation des différentes prédictions pour 2014, mais aussi les techniques d'approche des acteurs et entreprises, des technologies, des médias et des télécommunications à travers un panel. Au nom des participants, Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des technologies d'information et de la communication, qui a indiqué un avantage pour les usagers. Il a présenté la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de développement des technologies. Tout ce qui a été montré là, servira évidemment dans la stratégie que nous mettons en oeuvre en Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, nous en avons longuement parlé, et nous pouvons d'ailleurs dire que nous sommes très satisfaits et très heureux de voir que cette stratégie prend en compte toutes les évolutions qui ont été montrées ce matin. En près de trois ans, la Côte d'Ivoire a travaillé à définir un cadre réglementaire et des infrastructures pour bâtir une économie numérique, rattraper son retard et se positionner comme un modèle en Afrique francophone. Je vous le disais en titre, l'opération de dégarpissement du boulevard Nanguyabrogois dans la commune d'Adjamé est en marche. Pour la journée de ce lundi, l'opération lancée par la mairie s'est déroulée sans incident. La municipalité entend mettre de l'ordre sur ce boulevard occupé par les commerçants. Les agents seront même postés en permanence afin d'assurer le respect des nouvelles dispositions. Hermann Niamia. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nanguyabrogois à Adjamé. L'opération de dégarpissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants en les attirent en main espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. Nous on sait que quand on déborde là, c'est pas normal. Mais on est obligé, tu as vu ces ménages viennent, on est obligé de venir. Parce qu'on n'a pas quelque part où on a parti. Je fais une maison à 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agaméi Soufila, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking. Que ceux qui viennent les samedis et dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route d'Abobo, en face de Makassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Ces trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérée. La commune d'Agiamé, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. Le projet vise à renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des animateurs-relèves de la police nationale ivoirienne, financée par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Cette formation continue en faveur des policiers ivoiriens, a été lancée dans la journée en présence des autorités ivoiriennes et japonaises. Le projet s'exécutera en plusieurs phases et concerne en tout 3 900 policiers hommes et femmes repartis sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire à Mza Diaby. De février 2014 à mars 2016, soit pendant 3 ans, les policiers de Côte d'Ivoire seront formés. Une formation continue qui a lieu dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités de la police ivoirienne. Une des modalités d'intervention de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce projet a beau objectif majeur de renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles de 3 900 fonctionnaires de police, hommes et femmes, tous les autres compagnons. Ce projet, qui a un montant de près d'un milliard de francs CFA, comprend huit thèmes dans le management, l'éthique et la déontologie, la lutte contre les crimes organisés, le maintien de l'ordre et la gestion des scènes de crime. Cette formation a une particularité. Les policiers formés seront chargés de protéger les acquis de la formation avec les autres personnels de police de leur service en qualité d'animateur relais. Pour les autorités ivoiriennes, ce renforcement de capacité est bienvenu. Un policier, un militaire mal formé, qui n'a pas pu s'approprier les rudiments du respect des droits de l'homme, de savoir qu'il est au service de la population d'abord, est un policier dangereux pour la République, dangereux pour les citoyens. Il est prévu également la fourniture de matériel et la réhabilitation de salles de l'école nationale de police. De retour en Côte d'Ivoire en 2011, la JICA apporte une attention particulière à la promotion de la paix et à la réconciliation. 10 milliards de francs CFA pour former et installer 7500 ex-combattants dans plusieurs secteurs d'activité. Un don de l'Union européenne pour accompagner la DDR dans sa mission d'assistance aux ex-combattants. Le soutien a été accordé à l'issue d'un protocole d'accord sur le Corona-Quadio-Quame. Pour l'année 2014, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR compte mobiliser les ressources financières additionnelles pour l'installation des ex-combattants. Il s'agit pour l'ADDR de dissiper l'inquiétude et l'impatience de certains démobilisés qui ne croient plus au processus de réinsertion. Pour permettre à la structure de réinsertion des ex-combattants de remplir sa mission, l'Union européenne, l'ONUDI et le GIZ se sont engagés à accompagner l'ADDR. Un protocole d'accord et un mémorandum d'entente viennent d'être signés à Yamoussoukou. Cette aide européenne s'élève à plus de 10 milliards de francs. Ce financement permettra d'appuyer la réinsertion de 7500 ex-combattants au travers d'accompagnements pour la mise en place d'initiatives privées, commerciales. C'est un ensemble de mesures qui doivent accompagner les différentes volontés des ex-combattants de se réintégrer dans la vie civile. Cet appui va permettre à 7500 ex-combattants de bénéficier de formation qualifiante en vue de leur réinsertion. Pour le président de l'ADDR, Fidel Sarasoro, cet apport contribuera à plus d'efficacité sur le terrain. La réunion nous a permis, avec les partenaires, de confirmer leur engagement. Leur engagement technique, leur engagement financier et ça, nous sommes reconnaissants à ces partenaires. Ces 10 milliards de francs CFA seront utilisés pour réinsérer ces jeunes dans les dobèles de l'agriculture, du bâtiment et du commerce. L'ADDR entend multiplier ce genre de lobbying et de partenariat auprès des chancelleries et des organismes internationaux pour la réinsertion totale et complète des ex-combattants en Côte d'Ivoire. Cette importante aide de l'Union européenne vient à coup sûr atténuer les charges de l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement. La démobilisation et la réinsertion vient d'ailleurs de faire son bilan pour l'année 2013. C'était Taïa Moussoukro. On retiendra que 27 000 ex-combattants ont été installés. Des stratégies sont envisagées pour accroître le nombre d'ex-combattants à réinsérer. Le reportage de ce record, on a commenté par Kouadio Kame. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 100 000 ex-combattants recensés. En 2013, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR s'est assignée pour mission la réinsertion de 30 000 ex-combattants. Mais à la fin de l'année, ce sont 27 000 qui ont pu être installés. C'est ce qui ressort du bilan de l'ADDR à Yamossoukro. Après un an d'exercice, l'ADDR et ses partenaires nationaux et internationaux ont dégagé d'une manière générale les perspectives opérationnelles pour 2014. Il a été également question d'examiner les contributions techniques et financières des partenaires de l'ADDR. Nous avons recueilli l'engagement de la Banque africaine de développement suite à l'appel du chef de l'État de nous accompagner pour un montant de 30 millions de dollars au cours des processus des années à venir, c'est-à-dire 2014 et 2015. Donc voilà un peu, c'est un bilan positif en ce qui me concerne. En tant que directeur de l'ADDR, j'étais particulièrement satisfait. Des échanges ont permis à l'ADDR et aux autorités préfectorales de passer en revue et d'analyser les mécanismes de coordination des activités opérationnelles à l'échelle régionale. Les préfets des régions ont relevé l'importance de l'ADDR dans la recherche d'une paix et d'une sécurité durable en Côte d'Ivoire. Je suis satisfait dans la mesure où nous avons pu savoir ce qui a été réalisé en 2013 et que nous savons ce qu'il reste à faire en 2014. C'est déjà, n'est-ce pas, un motif d'espoir ça. Durant cinq jours, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et ses partenaires ont adopté de nouvelles stratégies. Stratégies de mobilisation des moyens pour faire avancer le processus en 2014. Pour l'année 2013, ce sont plus de 35 milliards de francs CFA qui ont permis de réinsérer environ 30 000 ex-combattants. Et cet appui financier du gouvernement néerlandais à la Côte d'Ivoire pour soutenir le programme d'assainissement et d'eau potable à Portos, le don d'une valeur de 66 millions de francs CFA est constitué de 7 véhicules pick-up et 25 motos. Ce geste devrait accélérer la mise en œuvre de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le plan concerne à cette région du pays. La cérémonie de réception des dons a eu lieu aux deux plateaux en présence du ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, l'éclairage de Christelle Menin. 43% de la population en Côte d'Ivoire manque d'installation sanitaire de base et plus de 4 millions de personnes boivent de l'eau non potable, selon l'UNICEF. Plusieurs ONG œuvrent à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, mais sont souvent confrontées à des difficultés. Il y a des villas qui sont situées à plus de 100 à 200 kilomètres de Brunao, notre bureau se situe, et nos animateurs doivent s'y rendre à moto, et c'est vraiment difficile. C'est difficile pour avoir accès aux communautés, il fallait vraiment être courageux. Il y a certains endroits où il n'y a pas de véhicule, donc il faut aller en moto. Un cri de cœur auquel sont réceptifs le gouvernement néerlandais et l'UNICEF. Cette véhicule est 25 motos d'un coût global de 66 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du PADEA. Programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 75 000 enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Principalement de maladies que l'on peut prévenir comme la diarrhée. Le programme PADEA a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables. Ce sont notamment les femmes et les enfants dans cette région du pays. Citons entre autres le Bounkani, le Kontugo, le Follon et le Béret. Il coûtera à l'état néerlandais environ 6 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. La mise en œuvre de ce projet passe nécessairement par les ministères techniques ivoiriens. Compte tenu de leurs objectifs très humains et sociaux, je pense que ceux qui les ont doivent avoir une conscience extrêmement poussée de leur utilisation et faire en sorte que cela dure parce que vous savez bien que ce n'est pas toujours que sur fond propre l'administration elle-même a la capacité d'équiper tous nos services. Donc quand on les a, je vous en prie, faites en sorte que ceux-ci effectivement puissent durer le temps initialement prévu. Selon l'Office national de l'eau potable, au NEP, à l'horizon 2017, 600 000 nouvelles personnes dans les villages des zones cibles auront accès de façon durable à l'eau potable. Le combat pour l'accès durable à l'eau potable est aussi mené par des experts du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ils se sont réunis ce matin à Abidjan pour préparer la 49e session ordinaire du conseil des ministres et de l'organisation. La précision de Michel Dicret. Le mandat du comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel est de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire dans cette partie de l'Afrique. Le Sahel qui a été frappé par une terrible sécheresse à partir de 1968 et qui a entraîné des dizaines de milliers de morts. Crééé donc en 1973, le CILSS accentue la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification tant dans le Sahel qu'en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, les résultats sont satisfaisants. La présence du comité régional de programmation et de suivi s'ouvre dans un contexte de sécurité alimentaire caractérisé par des productions céréales satisfaisantes dans la plupart des pays du CILSS. J'exprime donc ma fierté et celle de nos populations de disposer d'un outil performant comme le CILSS. Je vous encourage à faire mieux pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest par le passage à l'agro-industrie aux infrastructures agro-alimentaires de qualité. Les travaux du comité régional de programmation et de suivi permettront de dégager les acquis de la dernière session du Conseil des ministres de cette organisation composée de 13 États. La campagne de commercialisation de l'Anacard 2013-2014 démarre dans quelques semaines. Les dispositions pour la fixation du prix de la dorée ont été prises par le gouvernement. Les producteurs et autres acteurs de ce secteur devraient pouvoir en profiter. Le nouveau mécanisme de fixation du prix de l'Anacard décrypté par Mamadou Kouassi. La noix de cajou ou encore l'Anacard est le deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire avec environ 450 000 tonnes pour une recette annuelle de 170 milliards de francs CFA. Faisant du coup de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain et deuxième au plan mondial après l'Inde. Mais les producteurs et autres acteurs de cette filière n'arrivent pas à tirer profit de leur travail. Pour réparer ce préjudice, l'État a entrepris une nouvelle réforme à travers le Conseil pour ton Anacard. Cette politique va permettre l'amélioration de la productivité, de la qualité du produit et surtout l'organisation des acteurs de la filière. A cela s'ajoute un mécanisme de fixation du prix au kilogramme de l'Anacard. Les autres années, le prix de l'Anacard était fixé en accord avec les acteurs de la filière. Cette année, c'est le gouvernement qui fixera les prix en Conseil des ministres. Le président, lors de sa tournée dans le Nord, il a été très clair. Il a dit qu'il faut au moins 60% du prix CAF que vienne au pays, aux producteurs. Le prix CAF, c'est le coût assurant des frais au niveau de l'exportation. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce prix soit respecté. Toujours, selon les responsables du Conseil coton Anacard, ces prix seront connus dans quelques semaines avant l'ouverture de la campagne agricole 2013-2014. Mais déjà, les acteurs se disent confiants. C'est ce que le gouvernement a décidé là. Vraiment, s'il peut attamer ça, là on est d'accord. Ça me fait plaisir qu'on donne prix et puis soit respecté. La reforme de la filée Anacard prend en compte également la politique de transformation locale avant exportation. Un aspect sur lequel l'État encourage les opérateurs économiques. Déjà, de petites unités voient le jour dans les différentes zones de production. Que sont le Nord, le Centre et le Nord-Est. Bonon, dans le centre-ouest du pays, est une localité productrice de produits vivriers. Malheureusement, la ville a d'énormes difficultés dans l'évacuation de ses productions, des difficultés dues à l'état des routes. Les populations appellent de tous leurs voeux une action dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Ce record en a bas cœur. Bonon, localité située dans la région de la Maraoué est reconnue pour sa grande production de produits vivriers et industriels. Une production vivrière qui fait de cette localité le grenier de la région. Malgré cette performance, Bonon connaît des réelles difficultés pour l'écoulement de ses produits agricoles. Les routes qui relient les différents villages n'ont connu aucun reprofilage depuis plus d'une décennie. A titre d'exemple, l'as d'Aloua-Yamsokro est impraticable. La collecte des produits est un peu difficile vu l'état de la route. Ça fait que la production ne peut pas sortir à temps. Voilà, ça pose vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là. C'est pas facile. Souvent on prend ça en moto, on prend ça en vélo. Bon, il y a des camions qui viennent, on prend, si la personne fait une, deux fois, quand il va prochainement, pour lui dire qu'il vient prendre un banan, il se dit que non. Vraiment, vos routes là ne sont pas bonnes, on ne peut pas aller là-bas. Une situation qui cause de nombreux désagréments aux opérateurs économiques pratiquant ces voies, ainsi qu'aux usagers qui circulent sur ces routes. Ça va pas. Vraiment, je me demande si je pourrais arriver, la route, ça va pas. On va faire un peu, on peut voir si ça peut aller. Le braquage de la route là, vraiment, ça passe ici. Vraiment, même maintenant, même si on le fait chargé, il ne faut pas qu'on le fait la journée. Les populations de Bonon, dans leur ensemble, souhaitent la remise en état de ces routes. Pour elles, la situation actuelle réduit les productions de la région. La ville, nous, peut entretenir, mais leurs gros moyens sont avec l'état. Et c'est pour cela que nous regardons la direction du chef d'état, M. Alassane Ouattara, qui est venu et qui est en train de faire un travail énorme. Il y a des villes, comme Bonon, si l'état n'intervient pas, la situation ne peut pas se régler. Ces populations fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence PPU ou sur une visite d'état du président de la République dans la Maraoui pour résoudre l'épineux problème de route à Bonon. Elle a célébré chaque 4 février la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Septième édition a eu pour thème « Dissiper les mythes, les préjugés et les idées fausses sur le cancer ». En Côte d'Ivoire, pour marquer l'événement, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a organisé une journée de dépistage, de sensibilisation et d'information dans la commune de Saint-Pédro. 160 femmes ont ainsi pu bénéficier du dépistage gratuit du col de l'utérus et du cancer de sein. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial à Saint-Pédro, Chantal et Oumac, en dans nos prochaines éditions. Les technologies de l'information et de la communication au cœur du Presse Club de l'année 2014, le premier de l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, à la barre, Eloge Soroquipeya, directeur général de l'ANSUT, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications, en toile de fond, la question de la couverture nationale des technologies de l'information et de la communication dans un contexte d'émergence économique et sociale de la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu ce matin à l'hôtel Ivoire Sofitel, à David Jean, la précision de Serge Kolea. L'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'ANSUT, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications, TIC. Objectif, accompagner efficacement le vaste chantier visant à rendre accessible l'outil informatique et les TIC aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Face aux journalistes, Eloge Soroquipeya, le directeur général, a indiqué que l'ANSUT s'appuie sur le projet national de téléphonie rurale pour atteindre ses objectifs majeurs. Ce programme a déjà permis de désenclaver 1000 localités en les connectant au réseau de téléphonie fixe et mobile. D'ici à 2015, au total, 5000 localités, a-t-il indiqué, verront leurs conditions de vie améliorées à travers un accès facile aux nombreuses opportunités offertes par les TIC. L'ANSUT travaille en ce moment au déploiement d'une infrastructure de pointe qui servira de support de transmission au débit aux opérateurs de téléphonie, aux fournisseurs d'accès Internet et aux projets de gouvernance électronique. Toute cette volonté affichée par l'ANSUT s'inscrit tout simplement dans sa vision de jouer sa partition dans la politique d'émergence économique et sociale de la Côte d'Ivoire. La vision de l'agence se décline suivant le triptyque qui est la construction d'infrastructures, le déploiement des services, l'appropriation ou la vulgarisation par la conduite des changements et la formation. À bâton rompu, éloge Soro Kipeya a répondu aux préoccupations des journalistes. On ritient de ces échanges que l'ANSUT a ambition de créer 5000 cybercentres en Côte d'Ivoire dans les villages de plus de 500 habitants pour démocratiser davantage les technologies de l'information et de la communication. Le directeur général Soro Kipeya a fait la promesse d'équiper la salle multimédia de la Maison de la Presse, marquant ainsi sa volonté de vulgariser l'outil informatique en étroite collaboration avec la presse ivoirienne. Et sachez que le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, réuni en sa deuxième session ordinaire le 6 février dernier, a pris des mesures à l'encontre des publications et des journalistes. En ce que concerne les publications, le Conseil national de la presse a infligé une suspension au quotidien Le Monde d'Abidjan pour avoir publié en l'état des propos injurieux à l'encontre du président de la République. Le CNP a également jugé irrécevable le recours gracieux par la Réfondation SA, éditeur du quotidien Notre-Voin, ainsi que celui introduit par Avenir Média, éditeur du quotidien Le Courrier. Pour ce qui est des journalistes, le Conseil national de la presse a rejeté les recours gracieux introduits par Traoré Moussa et Alafé Ouakili. A l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, deux professeurs agrégés et un assistant, tous en économie, ont été célébrés le week-end dernier. Akabédia François et ses confrères sont désormais pris en exemple dans le milieu universitaire, nous dit Kader Sogoudogo. Deux professeurs agrégés et un maître assistant, professeur Akabédia François, professeur Gandaer Roger et docteur Diabate Nabongo. Leur spécialité, l'économie. Ce sont ces éminentes personnalités du monde universitaire que l'Unité de formation et de recherche en sciences économiques et de développement, l'UFR-CED a tenu à célébrer les étudiants, les responsables de l'Université Alassane Ouattara, les autorités politiques, administratives et coutumières, par leur présence, ont tenu à féliciter et louer le mérite des lauréats. Pour arriver à cette consécration, ces enseignants ont fait preuve d'abnégation et de volonté au travail. Ils ont à leur actif plus de dix ans d'études universitaires. Le professeur Akabédia François, au nom des célébrés, a remercié l'assistance et exhorté les étudiants à plus de sérieux au travail afin de contribuer au développement du pays. L'une des conditions essentielles de l'émergence, au-delà des chiffres qui sont annoncés, c'est un changement de mentalité, un changement de comportement dans notre institution, au-delà de notre institution. Grande satisfaction pour le président de l'Université Alassane Ouattara. Pour Poamé-Lazare, sa structure entend encore offrir à la Côte d'Ivoire des hommes de valeur. Ces deux agrégés sont issus de l'Université Alassane Ouattara. C'est donc dire que cette université est en marche vers l'excellence et est en train de se donner les outils nécessaires pour pouvoir apporter sa contribution à la réalisation de la grande ambition. Les autorités politiques et administratives de la région d'Ukbeke ont félicité les lauréats et ont invité les étudiants à suivre le bel exemple. Autre sujet, la politique avec le ministre des Transports, Gaoussou Toré, délégué départemental du Rassemblement des Républicains au Diennet, qui était récemment en tournée dans ses différentes bases. Objectif, mobiliser les secrétaires de section en vue de préparer les prochaines échéances électorales et également présenter les projets de développement du chef de l'État dans la région, Amadou Kouassi. Le délégué départemental du Rassemblement des Républicains, RDR, a la rencontre de la base. La ville d'Odiennet a constitué l'apothéose de sa tournée qu'il a conduite dans plusieurs sous-préfectures de la région du Kabadougou. Au secrétaire de section, le départemental Gaoussou Toré a demandé de rester mobilisé pour les futures échéances électorales. Il a rassuré la base de la volonté du chef de l'État à soutenir les jeunes et les femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus. Gaoussou Toré a aussi rappelé le projet de développement du président de la République, Alassane Ouaterra, pour le district du Denguele, notamment les projets agricoles. Le projet RIE qui vient d'être lancé et qui va vraiment permettre au district de retrouver sa place dans les greniers de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que le RIE, il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels les cadres vont les encadrer pour qu'ils puissent rendre ces projets bancaires et qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier des crédits. Les secrétaires de section ont réaffirmé leur soutien à la direction du parti. Ils ont pris l'engagement de maintenir le cap en faisant du RDR, le principal parti de la région du Kabadougou, afin d'assurer la réélection du président de la République en 2015. A l'étranger, la Centrafrique ou les mises en garde émises samedi par le commandant de la MISCA, le général Martin Toumenta-Chomois, ne semble à produire pour l'heure aucun effet sur le terrain. Les violences et les exactions en tout genre se poursuivent toujours à un rythme effrayant à Bangui et dans sa proche banlieue. Au moins dix personnes ont été tuées hier lors de violences accompagnées de pillages à grande échelle dans la capitale centrafricaine. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport pour lundi Sport. Moi, je vous retrouve demain, 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage ST' 501